Bienvenue sur la chaîne du Tracœur de Livres ! Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracœur de Livres ! Aujourd'hui, un roman historique très 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 bien fait. Le piège de verre de Eric Foissier aux éditions du masque. Eric Foissier est né le 6 octobre 1965 à Saint-Mard-des-Fossés. Il suit les études en pharmacologie et obtient un doctorat en droit et en pharmacie. Il devient professeur d'université et membre de l'Académie Nationale de Pharmacie ainsi que du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens. Il a écrit trois polars historiques. Bayard et le crime d'Amboise, le piège de verre, a disparu de tel dieu. Il écrit aussi des nouvelles. Entre Genèse et Chaos, petit désordre familier, des teignes en polars, mort, mathématiques, rien qu'une belle perdue. Et autre roman, le silence, le traducteur, l'effet Nocebo. C'est un sacré auteur et franchement, il écrit de bons livres. Le piège de verre, Eric Foissier, édition masque. En 1603, Héloïse Sanglet est une jeune femme brillante et pleine d'énergie. Elle est la seule femme de France à diriger une apothicarie. Elle est apothicaire. Après la mort scandaleuse de son père, on lui a laissé le droit de pratiquer son art. Son père lui a transmis toutes ses connaissances des plantes, des ongans, mais aussi le fonctionnement du corps humain. Elle travaille très dur pour tenter d'oublier son premier amour, le chevalier Bayard. Rencontrée 5 ans plus tôt, pendant une enquête commune sur le crime d'Amboise. Et voilà que le pays est encore frappé de crimes odieux et mystérieux. Trois alchimistes sont découverts, assassinés, des lettres gravées sur leur front. La couronne crée un complot. Ils connaissent les talents d'Héloïse pour enquêter. Ils font appel à elle et lui enjoint le baron Henri de Combalèque, homme dur et rugueux, qui lui aurait préféré travailler tout seul. Ce duo d'enquêteurs improbables se lance à un camp perdu dans cette enquête redoutable. Pendant ce temps, dans l'armée française, sa guerre roi, le chevalier Bayard et ses hommes. A ne pas craindre la mort, Bayard multiplie les actes héroïques. Plus les jours passent, plus sa légende grandit et enfle par ses corbeaux. Il apprend qu'Héloïse est en danger. De son côté, Henri de Combalèque découvre qu'Héloïse est aussi intelligente que belle. Leur enquête avance de plus en plus vite et révèle un complot aussi énorme que gravissime. La couronne risque la mort. Le danger surgit de partout. Héloïse et Henri se rapprochent. Un thriller historique passionnant, complètement réaliste. L'auteur arrive à faire coïncider l'histoire et le réel. Le chevalier Bayard est un personnage héroïque qui parle à tous. L'auteur construit une machination absolument remarquable, où de nombreux adversaires du roi viennent s'entrecroiser. Les personnages sont pleins d'élégance. On retrouve le monde de la chevalerie, peut-être parfois un peu manichéen. En même temps, cela ajoute une forme d'élégance au personnage. J'ai aimé ces scènes d'action de cap et d'épée, où l'on entend les lames qui se croisent et s'entrechoquent. Certaines scènes d'action sont un réalisme bluffant. Mon seul petit bémol est que parfois, on se perd un petit peu dans des détails d'alchimie ou d'apothécaire. Certaines discussions sont un peu longues, mais toujours bien écrites. L'auteur nous plonge dans une époque pleine d'action et d'aventure que j'apprécie. C'est un très bon programme historique, plein d'action et en plus, on apprend plein de choses sur l'histoire de France. Franchement, un livre à dévorer. Lisez, likez, commentez, partagez, passez entre vous, mangez les chouquettes. A bientôt, bonne lecture, salut ! Et au fait, abonnez-vous ! Le piège de verre de Eric Foissier aux éditions du Masque.